Aujourd'hui nous allons essayer de comprendre fonctionnement de la marée et utilisation pour pouvoir naviguer notamment chez nous en Atlantique avec tous ces problèmes d'utilisation de plages verts des ports en fonction des hauteurs d'eau. La marée qu'est ce qui va faire varier la marée c'est l'attraction de la lune. Forcément étant basé sur des heures lunaires c'est pour ça que nous avons des décalages tous les jours des horaires de marée. On va pas trop s'attarder là dessus parce que c'est pas le principe. Dans la marée vous avez deux courants, courant de la marée montante le flot, courant de la marée descendante le jusant. C'est une base 100 qui va partir de 20 à 120. Le milieu sera donc à 70. Sur des coefficients 70 nous sommes sur des moyennes marées et après nous avons des grandes eaux là où la mer va monter très haut mais aussi descendre très bas. Ou vous pourrez rencontrer des morteuses eaux là où la mer ne va pas descendre très bas ni de monter très haut. Donc forcément sur les morteuses eaux le marnage, le volume d'eau transféré sera faible à la différence des vives eaux. Les vives eaux c'est ce qui va nous intéresser un petit peu plus parce qu'on va être capable de rapprocher ça de la carte marine. Lors des vives eaux la mer va monter très haut et elle va venir se rapprocher au ras de la terre à la limite extérieure complète de l'estrang. A la différence lorsque la marée va descendre, à ce moment là vu qu'elle va descendre très bas, elle va venir ici sur cette ligne rouge et à partir du moment où l'eau sera sur cette ligne rouge et bien elle va être sur la limite extérieure de l'estrang et donc cette limite, cette ligne rouge, c'est la limite entre je suis capable de naviguer donc je navigue dans des zones blanches ou des zones bleues, à la différence des zones vertes qui elles sont les zones sur lesquelles vous êtes piété à la marée basse. Donc cette ligne rouge, c'est ce qu'on va appeler le zéro hydrographique et le zéro hydrographique ce sera deux choses, c'est le niveau de la mer le plus bas lors d'une marée de 120 mais aussi le niveau de référence de toutes les sondes. Toutes les sondes qui sont inscrites sur la carte, le petit chiffre en dessous étant la décimale, 7,70, 4 mètres, 2,40, 3,10, sont des sondes positives parce que vous avez de l'eau. A la différence des sondes d'estrang, qui sont des sondes qui sont des sondes soulignées et le fait d'avoir cette sonde soulignée, ça vous indique que cette sonde elle émerge, elle sort sa tête de l'eau à marée basse. Donc pareil, le chiffre étant la décimale, 4,20 mètres au-dessus de l'eau à marée basse de 120, 1,60 mètres au-dessus à marée basse de 120. Donc toujours ces valeurs, c'est marée basse de 120. Le fond de la terre n'est pas plat, le fond de la terre n'étant pas plat, on a besoin d'avoir des indications, notamment sur les présences des roches. Les roches, elles vous seront présentées par des croix. Quand vous avez la croix, ça veut dire que la roche, elle est positionnée à cet endroit-là, mais elle est toujours submergée, ce qui veut dire que vous avez de l'eau pour naviguer à marée basse de 120. Autour de la roche, quand je vais commencer à venir rapporter mes points, ça veut dire qu'à marée basse de 120, la roche affleure du niveau de l'eau. Et une fois que vous aurez relié toutes les branches de l'astérix, et bien à marée basse de 120, la roche va émerger, donc va sortir sa tête de l'eau à marée basse de 120. Forcément, l'indication de la roche vous intéresse, mais ce qui vous intéresserait aussi, c'est peut-être de connaître sa hauteur. De fait, il va falloir indiquer sa hauteur. La superposition rend la chose illisible, c'est pour ça que nous allons positionner l'astérix et que vous aurez un chiffre entre parenthèses à côté. Le chiffre entre parenthèses ne veut absolument pas dire que la valeur de roche est approximative, mais décalée par rapport à son point de référence. C'est ce qu'on va retrouver ici, où les 330 sont pour ce danger isolé. Les 120 sont pour ces quelques roches-là, les 0,60 pour celles-ci. On va essayer maintenant de rapprocher ça d'une carte marine pour voir comment est-ce qu'on utilise, et notamment avec les indications données par le chôme. Nous allons reprendre justement et voir comment est-ce qu'on va pouvoir mettre en corrélation vos horaires de marée, la carte marine et des courbes. Je ne sais pas si vous y avez été déjà confrontés, ces fameuses courbes de marée qui vous sont données par le site de Marée Info. Sur la carte marine, il faudrait déjà repérer en numéro 1 l'endroit sur lequel vous voulez, le port sur lequel vous voulez aller. On aura cette solution soit du port de Saint-Martin ou soit du port de la Flotte, le port pour lequel nous allons nous essayer de travailler. Dans l'entièreté des ports, on aura toujours des pictogrammes V, visiteurs, ce sont vos emplacements, là où vous viendrez justement faire des escales. Et au niveau de ces pontons d'escale, eh bien il faudrait dans l'idée essayer de retrouver une variante de sonde. Et pour le port de la Flotte, la valeur de sonde est de 2,20 m à l'entrée du port, mais l'emplacement visiteur étant à l'intérieur, nous allons prendre une valeur moyenne à 2,50 m. Bien sûr, pour le port de la Flotte, c'est ce qu'on voit par rapport à l'intégralité de la carte, nous sommes bien sur une sonde d'estrance qui sous-entend que pour une marée basse de 120, le port émerge sur une bosse qui fera 2,50 m. Pour les bateaux que vous utiliserez, qui seront à mon avis des semis rigides ou des bateaux open jusqu'à 8,50 m, on va prendre avec une autorisation en bord un enfoncement du bateau, donc un tirando moyen de vos bateaux de 1 m, ce qui va nous permettre de nous faciliter les calculs. À partir du moment où on va savoir que l'emplacement visiteur et que le niveau de la cale de stationnement émerge à 2,50 m, eh bien, il faudra venir rapporter ça de cette courbe. C'est ce qu'on a expliqué. Aujourd'hui, nous sommes le 23 juillet, nous sommes un coefficient de 81 à 85, ce qui est autant que nous sommes dans des vives eaux, donc dans des grands coefficients, dans des coefficients supérieurs à 70. De fait, la mer monte plutôt haut parce que, c'est ce qu'on va voir, qu'aujourd'hui, vendredi, 17h20, la mer est pleine avec 6 m d'eau. Ce qui veut dire que, quand vous avez vos 6 m d'eau, il est tout à fait possible de naviguer. Par contre, à marée basse, c'est ce qu'on va voir, eh bien, nous n'aurons ce soir, à marée basse, 23h21, que 1,06 m. Je pense que tout le monde est capable de s'en douter, 1,06 m, on va simplifier, on va mettre 1 m, eh bien, nous sommes dans l'incapacité de naviguer dans le cours de la flotte. Dans l'idée, vous, ce qu'il va falloir, c'est que, en fonction de votre tirant de bateau, on va prendre notre valeur moyenne, à peu près 1 m, eh bien, il va falloir attendre et connaître à quelle heure est-ce que l'eau sera descendue jusque 3,50 m, ce qui va vous permettre d'avoir de l'eau au-dessus de cette valeur des 2,50 m, plus votre mètre nécessaire pour naviguer. L'avantage, c'est que, sur cette courbe, nous serons capables de venir cliquer sur le côté, et en venant cliquer sur le côté, vous aurez vos horaires et vos plages d'utilisation des ports. Donc, aujourd'hui, port de la flotte, il nous aurait été capable de partir à partir de 8h22. Bien sûr, il y a des endroits où il y a de l'eau, on ne va pas appuyer aux Etats-Unis à marée basse, donc on aurait été capable de naviguer dans toutes ces zones bleues et blanches entre 8h22 et 13h20. Et entre 13h20 et 20h45, nous sommes capables d'utiliser le port de la flotte pour naviguer en permanence entrée ou sortie. On va essayer de faire la même chose avec un deuxième port pour simplifier l'affaire. On va, de fait, repartir au port de Saint-Martin. Le port de Saint-Martin-André. Même principe, emplacement visiteur à l'entrée au niveau du Grand Môle. La sonde est négative de 1m20. 1m20 plus votre mètre de tir en dos. Toujours en fonction de votre zéro. Il va falloir maintenant aller chercher 2m20. Et en connaissant 2m20, vous aurez la même chose, la plage d'utilisation des ports. Port de Saint-Martin, 2m20. Nous sommes aujourd'hui capables de naviguer entre 12h16 et 21h50. On a toujours ce trou dans lequel nous ne sommes pas capables de naviguer parce que nous avons moins de notre mètre pour rentrer. Ce qu'il va falloir faire attention, c'est que, justement, pour le port de Saint-Martin, la spécificité étant que sur des tout petits coefs, ayant en l'occurrence à marée basse 2m30 d'eau, eh bien, sur des petits coefficients inférieurs à 50, vous serez capables de naviguer en permanence à Saint-Martin. Mais lorsque nous avons 2m30 d'eau, c'est toujours 2m30 par rapport au zéro. Ces 2m30 d'eau vous permettent de naviguer, certes, à Saint-Martin, mais vous empêchent de naviguer au port de la flotte. Parce qu'avec vos 2m30, vous aurez au port de la flotte seulement 20cm de terre. Eh bien, ces 20cm de terre, ils vous empêchent obligatoirement de naviguer. Ça, ce sont des choses dans lesquelles nous ne sommes pas embêtés dans les ports dans lesquels nous sommes dans des zones bleues, comme par exemple le port des Minimes, le port des Salles de Lonne ou le port de Royan. J'espère vous revoir bientôt pour un nouveau tutoriel. et je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !